Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors série de à quoi on joue, donc déjà le deuxième épisode, aujourd'hui sur un jeu de société un petit peu particulier, un petit peu plus stratégique qui s'appelle Armadora. Donc on va mettre tout ça en place, et... Je vais prendre le mage, donc vous avez le choix entre 4 personnages, enfin 4 classes, le mage, les elfes, enfin les races, les orques et les gobelins, ayant chacune une capacité spéciale, mais bon, si on peut bien faire avec, ça complique pas grand chose. Donc voilà, on va mettre, comme si on était 4, Je pense que ça devrait aller. Donc, le terrain, qui est pas très très grand, Bon, il a servi pas beaucoup de fois, il a été sorti le tapis, donc il est possible qu'il tangue un peu. Voilà, je peux. Donc, mettons qu'on soit 4 joueurs, il nous faut quoi comme pion ? Parce que c'est bien pratique, les pions varient en fonction du nombre de joueurs dans la partie. Donc, on est en 4, vous avez des jetons comme ça, Avec des valeurs de sud, l'or de 1 à 5. Et voilà. Donc, sachant que quand on est 4, il nous faut 5 pions d'un point. 5 pions d'un point. Hop là. Je vais tout sortir, ça ira plus vite. Alors, 3, 4, 5. Voilà. Il faut bien les placer derrière son petit paravent, Comme ça, puisque les autres ne savent pas ce que vous allez jouer, Et même votre allié ne saura pas. Vous en avez 1, 2, 2. Tchoup. 1, 2, 3. Alors, il faut que je le trouve. Alors, c'est pas possible. 1, 3 et 1, 4. J'ai déjà celui de 4, il me manque celui de 3. Ça va être celui-ci. Voilà, c'est ça. Tchoup. Voilà. Et donc, pareil pour tous les autres. Donc, le temps de mettre tout ça en place. Et je vous retrouve. Donc, après avoir réparti Tous les unités, les guerriers, Dernière chaque paravent, On va jouer avec les règles additionnelles Qui ajoutent pas grand chose. Qui ajoutent, donc, Des jetons renforts Qui vont juste ajouter 1 A la puissance du guerrier. Donc là, par exemple, si je mettais un renfort d'assumer, Ça serait une unité de niveau 2. Voilà. Et après, il y a les pouvoirs spéciaux De la... Par exemple, de l'elfe. Alors, ça, c'est le pouvoir du gobelin. Ça, c'est le pouvoir du mage. Le pouvoir de l'orque. Ça, c'est le renfort. Renfort. Voilà. Donc ensuite, vous avez les pouvoirs. Hop là. Tac. Donc ici, le mage, Ça lui permet de regarder la puissance d'une unité. Le gobelin, ça lui permet de rajouter une nouvelle unité. L'archer, l'elfe, ça lui permet d'enlever 1 A la somme. Et... Alors que ça lui permet de rejouer une barrette. Donc ça, c'est pareil. Ça vient rejoindre les renforts. Et les pouvoirs viennent rejoindre les sujets derrière les petits paravents. Bon, je suis tout seul. Et puis, du coup, j'ai accès à tout. Donc, ensuite, la mise à disposition, en fait, la mise en place du plateau. Vous allez avoir des petits tas d'or. Donc, ce sont ces petites choses qui sont là, ces petits cubes de jaune qui sont censés représenter des tas d'or que vous allez mettre un peu aléatoirement sur la carte. Donc, vous en avez 1, 2, 3. Donc, on va le mettre par là, tiens. Hop. 2, 2, 4. Bon, on va en mettre un là. Hop là. Joup. Et un là-bas. Ça me paraît bien. 2, 2, 5. Donc, on va en mettre un par ici. Et l'autre là. 2, 2, 6. Donc, un ici. Et on va en mettre celui de 7 là-bas. 2, 6. Et on va en mettre sur les bords du terrain. Donc, je vais zoomer un peu sur le terrain pour que vous voyez. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas les mettre ici sur les bords. Vous ne pouvez pas également faire des territoires plus petits que 4 carrés. Donc, ça peut être aussi bien 4 comme ça que... Je ne sais pas, moi. Euh... 4, euh... Tchoupes. Comme ça. Ou 4, euh... Tchoupes. Comme ça. Tac. Voilà. Il ne faut pas que les territoires soient inférieurs à 4 cases. Donc, après, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Pour essayer d'avoir vos unités les plus puissantes dans... Enfin, que vous ayez le contrôle par rapport au cumul total de vos unités. Euh... Voilà. Pour pouvoir récupérer le tas d'or. Et c'est l'équipe ou le joueur qui a le plus d'or qui gagne. Donc, si vous jouez par équipe, vous jouez avec celui qui est en face. Donc, voilà. Donc, je vais vous proposer de faire une petite partie. Bon, ce n'est pas très très drôle parce que je suis tout seul. Mais voilà. C'est juste pour vous montrer et vous faire découvrir un petit peu ce petit jeu. Sympathique. Un peu stratégique. Enfin, stratégique plutôt. Pas qu'un peu. Et qui peut mal tourner si vous fermez, comment ça goit ? Euh... Ce que... Un territoire de vos adversaires. Ou si vous faites de la dôme avec votre coéquipier. Puisque vous ne voyez pas ce que votre coéquipier pose. Donc, voilà. Donc, on va dire que... Vous déterminez comme vous voulez. Celui qui joue en premier. Perso, on tire au dé. C'est beaucoup plus simple. Donc, ensuite, l'ordre de jeu se passe de cette façon-ci. Vous prenez un de vos gariers. Peu importe. Par exemple, moi, je vais en prendre un. Et je vais le poser là-bas, face cachée. Tac, comme ça. Ensuite, vous pouvez le poser jusqu'à deux palissades. Donc, deux petites... Deux petits bâtonnets de bois. Si vous voulez en poser qu'un, vous pouvez en poser qu'un. En l'occurrence, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Chope. Voilà. Ensuite, vous tournez dans... Vous pouvez placer vos renforts tout de suite. Mais bon, en début de partie, ça sert à rien. Et ensuite, utiliser vos pouvoirs. Le pouvoir que je jouais avant les trois, plutôt. C'est bizarre, parce que dans le déroulement de partie, ils mettent le pouvoir en dernier. Mais c'est vrai que normalement, le pouvoir peut se jouer en premier. C'est... Voilà. Non, le pouvoir est toujours joué en premier. Normal. Ça permet comme ça de... S'il y a une palissade supplémentaire à poser, s'il y a un garier supplémentaire à poser. Pour savoir quelle unité on peut poser. Si on doit dégommer un ou pas. Voilà. Donc, mettons que ça soit autour de l'orgue de jouer, je ne sais pas, il veut récupérer le tas là. Il se pose ça là. Poup. Et il décide de fermer ici. Comme ça. Puisqu'il ne pourrait pas fermer ici, puisque ça ne ferait qu'un territoire de deux cases. Ensuite, c'est autour de l'elfe. Je ne sais pas. Je prends un truc au pif. Enfin, qui pose ici. Et qui décide, juste pour embêter l'orgue, de mettre deux bâtonnets comme ça. Alors, ensuite, c'est autour du gobelin qui pose comme ça. Poup. Et qui va faire ça comme ça. Donc, ensuite, c'est à moi. Je ne sais pas. On va poser ça là pour s'assurer que les personnes viennent fouiner. Et là, on va leur bloquer un peu la route, comme ça. Donc, eux, c'est pareil. Ils vont assurer le coup en faisant comme ça. Poup. Ils ont les quatre cases. Et ils vont commencer à se débrouiller comme ça. Ensuite, donc, l'elfe. Petit Poup. Peuvent décider de venir se mettre par là, par exemple. Et deux barrés, ici, comme ça. Poup. Là, par exemple, le gobelin veut utiliser son pouvoir. Donc, il dit, j'utilise mon pouvoir. Donc, il va prendre un de ses jetons. Donc, il va poser comme ça, pour assurer le coup. Et en plus, il peut en poser un deuxième grâce à son pouvoir. Donc, pour noter qu'il a posé son pouvoir. Tac. Et ensuite, donc, il peut jouer deux barrières. Choup. Choup. Donc, ensuite, c'est à moi, par exemple. Euh... Je décide... Poupoupoup. De poser ça là. Et de fermer ça. Comme ça. Choup. Là, ils peuvent encore fermer le territoire, ici. Mais pas plus. Par exemple, c'est ce que va décider de faire l'orque. Il va utiliser son pouvoir. Donc, de poser trois palissades. Tac. Donc, il va jouer un guerrier. Mettons celui-ci. Et, fermer là. Donc, bon. Là, mon coéquipé se dit, bon, bah, de toute façon, je vais... Jouer un pouvoir. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être. Voilà. Ah. C'est quoi ça ? Ça, c'est un renfort. Ce n'est pas le bon. Ah. Choup. Tac. Donc, il va tirer sur celui-ci. Du coup, il va mettre moins un. Ensuite, il va jouer... Un jeton. Et, il va jouer deux... Deux palissades. Choup. Là, par exemple, eux vont se mettre là. Et, fermer ici. Et là. Quitte à faire. Moi, je vais décider de regarder ce qu'il a mis ici. Choup. Donc, j'ai vu ce que c'était. Utilisant le pouvoir. Et, je me dis... Allez. On va tenter. On va jouer. Humilité. Et, on va mettre un renfort par-dessus. Et, derrière ça. On va fermer la zone ici. Il sera vide. Et, pour des prunes. Donc, ensuite. Lui, il se dit... Il est bien gentil. Mais, je vais aller là. Je vais mettre un renfort. Sur mon coupin. Enfin, je vais mettre un renfort là. Et, j'ai oublié de poser la barrière. Supplémentaire de son effet de tout à l'heure. Du coup, il va fermer ça. Comme ça. Hop. Donc. Voilà. Ensuite, c'est à l'elfe. Jouer. Mettons qu'il va poser un truc ici. Qu'il va poser son renfort. On va voir si je le retrouve là. Et, qu'il décide de fermer ici. Pour s'assurer un petit peu ses positions. Ensuite. Donc. Là. Ça va être. Il va jouer ça. Il va jouer un renfort. Il ne peut plus fermer de zone. Là. Il y en a 6. Il y a 7. Donc, tu ne peux pas. Et là. Il y en a 5. Donc, tu ne peux pas non plus. Donc, voilà. Donc, là. On ne peut plus fermer de zone. On ne peut plus jouer de palissade. Donc, il va falloir qu'on se débrouille avec les points. Donc. Là. Moi. C'est pareil. Je vais utiliser mon deuxième pouvoir. Je vais regarder. Ce que lui a mis là-bas. Ok. Il me dit. C'est tendu. 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 Et, du coup. Je vais aller les titiller un petit peu dans certaines zones. Voilà. Par exemple. Ou je peux assurer le coup ici. Non. Je vais faire ça. Lui. Il va assurer dans la zone là. Il n'a plus de renfort. Plus rien. Il n'a plus de renfort. Mais, il peut toujours faire un moins un. Sachant qu'il peut utiliser son pouvoir que sur une unité. Il ne peut pas l'utiliser deux fois sur la même unité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas refaire un moins un ici, par exemple. Donc, il peut, notamment, je pense, il me semble qu'il n'y a rien qui est interdit. Il peut se tirer dans un autre territoire. Si. Il faut qu'il soit dans le même territoire. Donc, là, en l'occurrence, son pouvoir. Il peut l'utiliser sur personne. Voilà. Donc, comme ça, c'est vite vu. Il va placer son jeton ici. Lui va placer ça ici. Voilà. Je vais placer ça là. Lui, ici. L'elfe, cette fois, va pouvoir le tirer ici, par exemple. Et placer un jeton là. Lui, il va tenter ici. Bon, après, il n'y a plus que les zones un peu top. Ça va être très, très vite sur la fin. Puisqu'il faut juste compléter les zones vides. Et là, normalement, tout le monde a joué. Tout a été joué. Ah, il me manquait un jeton ici. Donc, j'ai dû faire une couille quelque part. Bon, on va jouer tout seul, ce n'est pas facile. Et donc, maintenant, on regarde, on retourne les unités. Donc, là, j'ai un 4, un 1, un 1. Donc, si on joue par équipe, avec... De toute façon, je suis avec les elfes. Et du coup, on prend les 7 de... C'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, ça aurait été juste moi. Donc, les 7 d'or pour l'équipe du magicien et de l'elfe. Je ne sais pas. Hop là, on va faire comme ça. On va dézoomer un coup. Hop là, on va avancer un peu. Peu, 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 ça tombe tout. C'est génial. Tout. On va mettre la zone elfes et magiciens. Voilà. Ici, donc, on va essayer de ranger ça à peu près correctement pour pouvoir calculer. Donc, là, on est à 6. Pardon, pas à 7. Je crois que j'ai vu 7. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu jouer ça. Moi, j'en ai un autre sur moi. Mais... Euh, bah si. Je suis un peu lunette. C'est pas grave. Ici, donc, on va avoir... Les gobelins orcs. Donc, en regardant dans la zone ici. Donc, 1 ici. 1 ici. 4 ici. Donc, les 4 vont ici. Dans cette zone-là. Donc, on est à 1 ici. 1 moins 1, du coup, 0. Et 1 ici. Du coup, on est à 2, 0. Ici, donc. Hop. Tout. Dans cette zone-là. Bon, ici, ça ne sert à rien. Mais on est à 1 contre 1. 2 contre 1. 2, 2. 3, 2 pour les... Pour un elfe magicien. Dans cette zone-là. On est à 1, 0. 2, 1. 4, 1. 4, 2. 4, 3. 8, 3. Donc, tout pour les magiciens. Dans cette zone-là. Bon, ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais on est à 4 ici. 4, 5. 9. Du coup, pour les bizarres. Dans cette zone-là. Donc, on est à 4 ici. 1. Et ça fait... Ça fait 4. Du coup, en cas d'égalité, comme ça. La moitié de l'or pour chaque camp. Quand c'est un nombre à paire, ça fait une perte d'un or, en fait. Donc, si on avait eu 5, il y aurait un d'or qui serait resté à côté. Dans cette zone-là, du coup, hop là. Ça fait 4. Ça fait 5. Pour les orques. Et les cobblins. Et ici, de toute façon, on va quand même regarder. 1, 4, 4 et 2. Ça fait 6. Et donc, ah ! Punaise ! C'est relativement chiant, cette petite pièce. Et du coup, il y a plus qu'à compter pour savoir qui a le plus grand nombre de pièces. Et voilà. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pour les elfes magiciens. Et ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ça ne suffit pas, du coup, c'est les elfes magiciens qui remportent la partie. Donc, voilà comment se déroule une partie d'Armadora. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera à la prochaine pour un nouvel épisode hors série de À quoi on joue. Allez, ciao, à plus ! Sous-titrage ST' 501